C'est la notion de fièvre. Une autre notion, l'altération de l'état général. C'est capital de voir s'il y a une altération de l'état général. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Tumoral ? Oui, c'est moral. Très bien, ça va nous orienter vers l'origine tumorale de cette masse. Alors, donc, interrogatoire, bien sûr, comme on a dit, il faut préciser les circonstances découvertes. Est-ce que c'était une découverte fortuite ? Ou peut-être que ça a raté ? C'est la notion d'un traumatisme. Il a eu un traumatisme abdominal, il a eu mal, et on s'est focalisé sur son abdomen. Il faut préciser également, on ne l'a pas dit, le mode évolutif de cette masse. Est-ce que c'est une masse qui est apparue de façon brutale, qui a augmenté rapidement ? Ou est-ce que c'est une masse qui est apparue progressivement, ou s'est installée progressivement à voix brouille ? Donc, parfois, les parents constatent aujourd'hui une masse d'un volume X, le lendemain, elle a doublé. Donc, le mode évolutif est important. Ça peut nous renseigner sur le potentiel évolutif de cette masse. C'est une masse agressive ou pas. D'accord ? Les signes associés, on a dit, on va particulièrement rechercher les douleurs abdominales, les troubles digestifs, les troubles urinaires, et la fièvre, et bien sûr, élément capital, le retentissement sur l'état général. Parce que la crainte, en cas de masse, c'est toujours les causes tumorales. Pour notre patient, on vous dit que ça a été constaté depuis une semaine, il n'y a pas de signes associés particuliers et il n'y a pas de retentissement, a priori, sur son état général. Alors, on va passer, on va examiner cet enfant. Alors, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à préciser dans ce contexte ? Bien sûr, l'examen, il doit être complet, mais quels sont les éléments particuliers à ce thème, en présence de masse abdominale ? Les caractéristiques de la masse. La localisation. Donc, les caractéristiques de la masse. Les caractéristiques de la masse, nous fîmes la localisation. La consistance. La consistance. Les limites, si c'est possible. Oui, bien. Donc, on va voir si c'est une masse bien limitée, si on arrive à palper toutes ses limites ou pas. La mobilité. Est-ce qu'elle est mobile ou pas ? Bien. Donc, est-ce qu'elle est mobile par rapport au plan profond, par rapport au plan superficiel ? D'autres caractéristiques ? Est-ce qu'elles sont cibles aux douleurs ou non ? Très bien. Est-ce que c'est une masse douloureuse ou pas ? Alors, quelles sont les masses qui peuvent être douloureuses ? Si on a une douleur. Ça peut être quoi ? Quelle origine ? La douleur. La origine infectieuse. La masse infectieuse, par exemple. Oui. De toutes les façons, toutes les masses, généralement, peuvent donner une douleur. Mais les plus sensibles sont les masses infectieuses et les masses tumorales aussi. La masse tumorale, si elle est nécrosée ou la surinfectée, elle peut, ou si elle est énervée, ça dépend du type, elle peut donner une douleur à la palpation. Donc, on va préciser, comme on a, les caractéristiques de cette masse. En plus, qu'est-ce qu'il faut préciser ? Alex Zama, vous lève les caractéristiques de la masse. On doit chercher des signes spécifiques pour des masses particulières. Par exemple ? Douleur, c'est pas. L'hématurie pour le néphroblastome. Oui. Alors, l'hématurie en cas de néphroblastome. En sachant que le néphroblastome se manifeste rarement par une hématurie. La circonstance découverte du néphroblastome la plus fréquente, c'est une masse abdominale. Mais parfois, on peut avoir une hématurie macroscopique associée ou plus fréquemment microscopique. Alors, sinon, sinon, on a d'autres signes qui peuvent nous orienter. vers une cause, par exemple. Alors, les douleurs osseuses, c'est un signe de quoi ? Le douleur osseuse dans le néphroblastome. C'est une atteinte métastatique, que ce soit un néphroblastome, que ce soit une autre tumeur. Donc, ça peut nous orienter vers une origine tumorale avec des métastases osseuses. Est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on peut rechercher ? Le toucher rectal. Très bien. Alors, le toucher rectal, en situation de masse abdominale, il faut le faire. Là, en pédiatrie, on fait rarement des touchers rectaux, mais dans une situation comme celle-là, il faut le faire. Alors, à quoi il va servir ? Qu'est-ce qu'il va nous préciser le toucher rectal ? Localisation par rapport au rectum ? Par rapport au rectum, ça peut nous orienter surtout pour les masses pelviennes. Selon la localisation, on peut suspecter déjà le type de masse. Mais, bien. Donc, vous voyez ici, déjà à l'inspection, on va voir le ballonnement abdominal, la vauture. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici. On voit bien qu'il y a une vauture au niveau de l'abdomen. On va préciser, comme on l'a dit, les caractéristiques de cette masse. Vous voyez, chez cet enfant, il est très ballonné, l'abdomen, il est complètement distancé, avec un ombilie qui est déplissé. de la masse. On a dit le siège, l'aspect de la peau au regard, la consistance, la surface, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est régulière, irrégulière, la mobilité et la sensibilité. Et l'ensemble de cette description peut déjà nous orienter un peu vers la nature de la masse. On a dit qu'on allait rechercher certains signes spécifiques. Vous les avez bien. l'immaturie pour le léphroblastome, les douleurs osseuses pour les métastases. On va chercher également, on va regarder chez la petite fille, l'hymène, est-ce qu'il est perforé ou pas, en pensant à une hydro ou à un hémato colpose en cas d'imperforation de l'hymène. Examen physique toujours. On va faire le TR, comme on l'a dit, c'est obligatoire. Donc, il va reconnaître une masse à point de départ pelvien à le localiser par rapport au rectum, en avant, en arrière ou en latéral par rapport au rectum. L'examen général, pour notre enfant, il est en bon état général, il est atrophique, il est apyrétique. Alors, je reviens pour dire l'examen clinique, il doit être exhaustif, complet. Donc, on a l'enfant, il est en bon état général, eutrophique, apyrétique, il a une tension correcte, on palpe une masse du flanc gauche de 8 cm, ferme, indolore, mobile, qui donne le contact lampère, les airs ganglionaires sont libres, il n'y a pas de troubles de douleurs osseuses, il n'y a pas d'ématurie. Alors, est-ce qu'on a des éléments d'orientation ici à l'examen clinique ? Qu'est-ce que vous pensez de cet examen ? Des caractéristiques de la masse ? Est-ce qu'il y a un signe spécifique ici qui peut nous orienter ? Le contact lambert. Alors, le contact lambert, est-ce qu'il a une... Quelle est la valeur du contact lambert ? Ça signifie quoi la présence d'un contact lambert ? La localiser, est-ce qu'il y a une masse rénale ? Masse rénale ? Bon, pas masse rénale, mais ça... Chez l'enfant, le contact lambert n'a pas de signification parce qu'il peut être une masse en intra-péritoniel et donner contact lambert. Très bien. Alors, le contact lambert, généralement, l'information qu'il nous donne, c'est une masse rétro-péritonéale. En rétro-péritonéale, on a les reins. Donc, c'est probablement rénale ou on contacte du rein direct. Mais, chez l'enfant, comme votre collègue a dit, le contact lambert n'a pas cette valeur localisatrice. Pourquoi ? Parce que l'abdomen de l'enfant, il est tellement petit qu'une grosse masse intra-abdominale peut donner le contact lambert. Donc, la présence d'un contact lambert ne veut pas dire forcément masse rétro-péritonéale. Ça peut être intra- ou rétro-péritonéale. Donc, ici, chez un enfant de 4 ans, ça ne nous oriente pas beaucoup. Donc, on va avancer. On va explorer cet enfant. Alors, ici, vous avez un cliché de quoi ? Bon, c'est écrit. C'est un cliché. C'est un arbre urinaire sans préparation. Alors, est-ce qu'on le demande systématique ou pas, l'AUSP ? Devant une masse abdominale, est-ce qu'on demande une AUSP systématiquement ? Selon vous, est-ce que ça a un intérêt ? Oui. Oui. Qui est d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? On cherche des qualifications. Oui. Alors, la réalisation n'est pas systématique. Car les qualifications, on peut les voir sur les autres examens complémentaires. Mais si jamais on demande cet examen, il va nous montrer quelques informations. Il va nous donner quelques informations. Par exemple, si vous regardez cet AUSP, qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous pouvez l'interpréter ? Est-ce qu'il y a des anomalies ? Voilà, est-ce que c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cliché ? Hum ? Hum ? C'est un cliché normal ou pas ? Ou bien est-ce qu'il y a des anomalies ? Les os digestifs sont refoulés. On ne voit pas du tout, très bien. On ne voit pas du tout de clarté digestive. Normalement, un arbre venaire sans préparation ou un abdomen sans préparation, vous avez les clartés digestives. Un peu partout dans l'abdomen. Ici, on a tout blanc. Juste à côté, à gauche, on a un peu de noir. Donc, on a une grosse masse qui refoule toutes les os digestifs. Donc, on a une absence de clarté digestive. Ici, est-ce qu'on voit des calcifications ? Est-ce que vous voyez des calcifications ? Non. cet ASP, cet abdomen sans préparation, nous montre un syndrome de masse, donc une masse, une opacité que refoule les clartés digestives sans classification. Donc, vous voyez, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Alors, quel serait l'examen complémentaire que vous allez demander maintenant ? C'est un garçon ou abdominale ? Échographie abdominale. Échographie abdominale. Échographie abdominale. Donc, l'échographie abdominale, c'est le premier examen à faire rapidement. Il n'est pas invasif, il est accessible et ça nous permet de localiser cette masse et de déterminer le siège, les caractéristiques. Échographie abdominale. Nous avons montré une masse tissulaire rétro-péritonéale au dépend du pôle inférieur du rein gauche bien limité qui fait 6 fois 7 cm pour la veine rénale qui reste perméable le foie à l'orrain droit sans normaux. Donc, devant une masse abdominale, il faut toujours faire une échographie abdominale. C'est le premier examen à faire. Et donc, selon le compte rendu que vous avez devant vous, quelle serait votre hypothèse diagnostique maintenant ? Néphroblastore. Néphroblastore. Alors, quels sont les arguments pour un néphroblastore ? Au dépend du pôle inférieur du rein gauche. Donc, c'est une tumeur qui se développe au dépend du rein. Ici, c'est le pôle inférieur du rein gauche, à partir du rein. Est-ce qu'il y a d'autres arguments pour dire que c'est un néphroblastore ? C'est tout ? Hum ? Mais, on passe sur le néphroblastore. Je suis concentrée. Pardon ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Le fait qu'elle soit bien limitée. Oui. Le fait qu'elle soit bien limitée, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres tumeurs qu'on peut évoquer ici ? Neuroblastore. Bien. Le neuroblastore. Mais est-ce qu'il est contre le neuroblastore ici ? Dans ce tableau clinique. Il n'y a pas que les données de l'écho. Absence de douleur osseuse. Absence de douleur osseuse. D'accord. Quoi d'autre ? Un autre argument clinique. Hum ? Le neuroblastore. Entre neuroblastore et néphroblastore, quelle est la tumeur la plus agressive ? Le neuroblastore. Neuroblastore. D'accord. Donc ici, on vous dit que c'est un enfant qui a un bon état général, malgré cette tumeur qui évolue depuis plusieurs semaines, qui n'a pas de fièvre, qui n'a pas de douleur osseuse. Donc, ça, c'est des arguments contre. Mais, ça n'élimine pas le diagnostic. Alors, est-ce qu'il y a un troisième diagnostic différentiel ? Hum ? Il n'y a que le neuroblastore et le néphroblastore. Est-ce qu'on n'a pas d'autres tumeurs qui peuvent toucher le rhum ? Hum ? Thératome. Le thératome, oui, mais le thératome, généralement, on ne voit pas le thératome du rhum. Oui, mais ça peut être les organes d'unitaux, les ovaires. Ça peut être aussi, mais surtout, le thératome, c'est une tumeur pelvienne. Mais bon, oui, si vous voulez. Plus fréquent que ça. l'enfant. Très, très bien. Les lymphomes. Il ne faut pas oublier les lymphomes. Les lymphomes sont des tumeurs fréquentes chez l'enfant. Donc, ici, on va dire, c'est une masse rétro-péritonéale développée au niveau du ring gauche chez un enfant de 4 ans avec un examen sinon normal. C'est probablement un néphroblastome. Pourquoi ? Le deuxième argument pour le néphroblastome, c'est l'âge ici. Le néphroblastome, c'est une tumeur qui touche l'enfant entre 4 ans et 6 ans à peu près. 3, 4 ans, 5, 6 ans. Donc, on ne va pas dire néphroblastome en première intention. Tu ne veux pas dire c'est un néphroblastome. On peut le voir, mais l'âge ici est un argument contre. Pour cet enfant, l'âge, il est pour le néphroblastome. Alors, on a fait l'écho. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la masse. Alors, on la voit ici. C'est une masse énorme qui se développe au niveau du ring. Vous voyez la souris sur l'écran ou pas ? Oui. Oui, Maldemar. Donc, là, c'est la masse. Là, c'est la masse et vous voyez ici, c'est le ras, ce qui reste du parenchyme rénal. En bas également, on voit la même chose. Là, c'est la masse et ici, c'est un peu du parenchyme rénal. Alors, donc, les diagnostics. La tumeur la plus fréquente et dans ce contexte et avec cet âge et avec cet aspect, c'est le néphroblastome. On peut rechercher, on l'a évoqué, on a d'autres tumeurs exorénales qui ne se développent pas au niveau du rein, le neuroblastome, un thératome moins fréquemment et moi, je mettrais le lymphome. Je ne sais pas pourquoi le lymphome n'est pas ici. C'est beaucoup plus vraisemblable que le thératome. Et le lymphome, ça se développe également au niveau du rein. Ça peut se développer au niveau du rein. Ce n'est pas une tumeur exorénale. Alors, on a une suspicion de néphroblastome. quel examen radiologique demander pour avancer plus dans le diagnostic ? Scanner abdominal. Scanner abdominal. Ce n'est pas très compliqué. On va demander un scanner abdominal. Le scanner abdominal, il va nous montrer un signe qui est spécifique de cette tumeur. Alors ici, vous voyez cette tumeur. Elle est tissulaire. Elle prend pratiquement tout le rein gauche. En bas, on voit le même aspect. Mais on voit ce que vous voyez ici. C'est un cliché injecté ici. Vous voyez ce qui est en bas, ce qui est un peu plus blanc que la tumeur. Ce n'est pas la même tonalité. Ici, c'est la tumeur. Ici, vous voyez un petit liseré. Vous le voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle le signe de l'épran. L'épran, ça signifie le parenchyme rénal qui est laminé. Donc, quand on voit le signe de l'épran, ça veut dire que c'est une masse qui se développe bel et bien au niveau du rein. Et donc, c'est probablement, dans ce contexte, un néphroblastore. D'accord ? Alors, on a fait l'écho, on a fait le scanner, on suspecte un néphroblastore. Comment confirmer les diagnostics ? Est-ce qu'il y a des examens, autres examens complémentaires, biologiques ou autres, à demander pour confirmer le diagnostic ? Fonction biopsie rénale. Fonction biopsie rénale, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit biopsier ? C'est un examen invasif. C'est un examen invasif, mais généralement, pour les tumeurs, votre collègue a raison, on a besoin d'une preuve histologique. Dans ce cas particulier, est-ce qu'on a besoin d'une confirmation histologique ou pas ? Non. Pourquoi pas ? Le scanner suffit pour une dentifrice. D'accord. Alors, dans le cas particulier du néphroblastore, si on est, un tableau typique, l'âge est typique, la présentation clinique, l'imagerie est concordante, on va faire quelques bilans biologiques, on va aller voir lesquels, mais il ne faut pas biopsier. Pourquoi ? Parce que c'est une tumeur qui est très sensible, très rapidement, elle est friable. Déjà, quand on a une masse abdominale chez l'enfant, il ne faut pas s'amuser à la palper trop. Un chef, il dit que c'est une masse, on s'arrête là. Il va essayer de palper, de voir la consistance, etc. Parce que le néphroblastore peut se rendre avec une petite palpation, alors ça, ça va se disséminer dans toute la cavité et ça va devenir catastrophique. Donc c'est une tumeur qui est très friable, on peut avoir une rupture de la capsule rapidement, donc on n'y touche pas. Exceptionnellement, on a biopsie quand on a des doutes sur le diagnostic, comme on a 8 ans, 9 ans, ce n'est pas un diagnostic évident, on a besoin d'histologie, mais sinon, on peut se contenter de l'imagerie. Alors, est-ce qu'il y a des examens biologiques à demander ? Selon vous ? Est-ce que vous le bilan ou la fonction urinaire ? La fonction urinaire ? La fonction urinaire ? La fonction urinaire ? Ah, fonction urinaire, oui, bien sûr. Quoi d'autre ? L'EFES, Radio-Cowrax, Oui, L'EFES, Radio-Cowrax, ou à la radio-douard ou à la radio-douard, aussi bien. Pour chercher des médecins spilomonnaires. Bien, donc il faut faire le bilan d'extension, voir est-ce qu'il y a des métastases, en particulier pulmonaires, parce que c'est le siège le plus fréquent de métastases. Il faut demander un bilan de retentissement puis de la fonction urinaire, l'NFS aussi, et il faut qu'on a le... Bilan des moustaches. Oui, bilan des moustaches, et le diagnostic différentiel essentiellement se fait avec le neuroblastore. Alors, pour différencier sur le plan biologique, quel est le marqueur qu'on peut utiliser ? On donne les catécholamines. Les catécholamines doivent être dosées systématiquement pour faire la différence. Si les catécholamines sont normaux, on est sûr que ce n'est pas un neuroblastore. Pour le néphroblastore, on n'a pas de marqueur spécifique. On va doser systématiquement les catécholamines et on va bien sûr qu'on a évalué la fonction rénale, surtout si on a une atteinte bilatérale, en sachant que le néphroblastore est généralement unilatéral, mais il peut être parfois bilatéral. Donc, le bilan d'extension, on en a parlé. Il faut évaluer l'extension locorégionale déjà avec le scanner, voir s'il y a un enveillissement vasculaire de la veine rénale, de la veine cap ou plus loin, un diaphragme, un foie, etc. Et on va chercher les métastases à distance pulmonaires, c'est les plus fréquentes, suivies par les métastases hépatiques et ganglionaires. Donc, en pratique, on va demander une échographie avec une TDM abdominale, une radiothoraxe, plus ou moins une TDM thoracique si on a des lésions qui évoquent des lésions secondaires. Et, donc, la TDM abdominale va nous dire est-ce qu'il y a des métastases hépatiques et ganglionaires également. Alors ici, vous voyez le cliché radiologique d'un enfant qui a un néphroblastome et vous voyez là où il y a les flèches, des opacités et l'introduction sur le scanner, c'est des images opaques, c'est des métastases pulmonaires. Les traitements que vous allez proposer, quel est le traitement du néphroblastome? On traite comment un néphroblastome? Chirurgical. Chirurgical. Est-ce qu'on va faire la chirurgie d'emblée ou bien il y a la chimiothérapie et la chimiothérapie aussi? Très bien. Donc, il faut faire une chimiothérapie néo-adjuvant. L'objectif de cette chimiothérapie, c'est de réduire la taille de la tumeur pour pouvoir faire l'extraction chirurgicale à l'aise. C'est des grosses tumeurs et c'est des tumeurs très rapidement qui peuvent être friables. Donc, on a intérêt à réduire la taille de la tumeur avant de l'opérer pour faciliter l'acte opératoire et augmenter les chances de réussir. Chimiothérapie néo-adjuvant, une chirurgie et une chimiothérapie post-opératoire. Donc, trois étapes de traitement. Alors, vous voyez ici par exemple les clichés scanner. Avant chimiothérapie, vous voyez la tumeur, elle est là et après chimiothérapie, vous voyez qu'on a réduit significativement la taille de la tumeur. Alors, ici, c'est l'acte chirurgical on va faire. On va faire ce qu'on appelle une effrectomie élargie. Donc, on va enlever tout le rein, même si la tumeur touche un seul pôle, il faut faire une effrectomie totale, élargie. Donc, on va prendre tout ce qui est autour jusqu'à la graisse périrénale, les vaisseaux, etc. Donc, on prend les vaisseaux, l'urtère et la graisse périrénale avec les ganglions. Vous voyez qu'on a pris la tumeur, tout le rein et la voie urinaire aussi et les vaisseaux. Après, en post-opératoire, on va pouvoir classer cette tumeur et on a cinq stades. Alors, le stade 1, c'est une tumeur qui est bien localisée, bien limitée au rein avec la capsule qui est intacte. Le stade 2, on a une effraction de la capsule et ou un envahissement lecorrégional d'huile, des vaisseaux, des cavités excretrices, ganglions, donc tout ce qui est avoisinant du rein, mais avec une ablation chirurgicale complète. Le stade 3, c'est la même chose, mais l'ablation chirurgicale n'est pas complète, il reste un résidu tumoral post-surgical, mais sans métastases à distance. Le stade 4, c'est le stade où il y a des métastases à distance et le stade 5, c'est une tumeur bilatérale. C'est important de faire cette statification parce qu'elle a une signification pronostique. Il y a ici que la survie à 5 ans varie en fonction du stade opératoire. Pour le stade 1, c'est 95% de survie, c'est un bon pronostic. Pour le stade 3, 85%. Pour le stade 4, qui est le stade métastatique, c'est le plus mauvais pronostic. Et pour le stade 5, c'est un peu moins, 77%. Donc, plus on évolue dans le stade, plus le pronostic est mauvais. mais globalement, le néphroblastome est une tumeur qui a un bon pronostic. Ça, c'est pour le néphroblastome. Alors, pour là, on va passer à une deuxième situation rapidement. On va vous parler d'une fille âgée de 3 ans qui présente une distension abdominale constatée depuis 3 mois. On va faire la même chose, commencer par l'interrogatoire et on va poser comme on a dit tout à l'heure les mêmes questions depuis quand, les maux d'évolutif, le siège, les circonstances de découverte, les signes associés à cette tumeur pour essayer d'avoir une autre. Pour cette patiente, il n'y a pas de signes digestifs associés, pas de signes urinaires associés et c'est une tumeur qui est apparue, pardon, il y a une apparition secondaire de douleur du membre inférieur gauche associée à ce ballonnement abdominal. Donc, elle n'a pas de douleur abdominale, elle n'a pas de signes urinaires mais elle a un ballonnement abdominal avec des douleurs au membre inférieur gauche. L'examen, elle est apéritique, son état général est conservé, on palpe une masse abdominale de consistance ferme, non mobile, qui occupe le flanc gauche et dépasse la ligne immédiate. Donc, il est très important que les airs ganglionnaires sont libres avec à l'examen une douleur à la palpation du tiers supérieur du fémur gauche et à la mobilisation de la hanche gauche. Même question, quelles explorations vous allez demander? Échographie abdominale. Oui, on va faire l'imagerie. Aspect ici, comme on l'a dit, on ne le demande pas systématiquement mais je ne sais pas si vous arrivez à aller voir ici. qu'est-ce qu'on voit au niveau des flèches? Des calcifications. Des petits points de concentration, c'est des calcifications, des petits points blancs. C'est des calcifications. Madame, je suppose que c'est des images ostéolithiques au niveau de l'ailiaque droite. Non, c'est du gaz digestif. C'est du gaz digestif. Mais on vous montre ce cliché pour voir un peu les calcifications qui sont poudreuses, fines, au niveau de l'abdomen. Donc ici, on voit refoulement comme tout à l'heure mais les moins importants que tout à l'heure et des fines calcifications. L'échographie, elle nous montre une masse solide. Elle est là, la masse. de siège rétro-péritonéal également dont le point de départ est difficile à préciser. Cette masse dépasse la ligne médiane, elle englobe les principaux axes vasculaires et elle est le siège de calcification. D'ailleurs, on les voit les calcifications, par exemple là, là, ce qui est blanc au milieu de la masse tissulaine. Donc ici, déjà, on a une masse, il y a les calcifications, il y a les douleurs osseuses. Quels sont les diagnostics à évoquer? Le neuroblastome. En premier, en tête de liste, le neuroblastome. Pourquoi? Parce que c'est une masse qui est rétro-péritonéale. Le neuroblastome, il peut avoir n'importe quel siège. Surtout, c'est la présence de micro-calcifications et de douleurs osseuses. On peut évoquer le neuroblastome, mais c'est très peu probable ici. Le thératome, dans le thératome, les calcifications sont plutôt organoïdes. On peut avoir des fragments qui rappellent une dent ou un os. Ce ne sont pas des calcifications comme ici, avec un poudre. Donc, le plus probable, ce serait un neuroblastome. Donc, l'examen radiologique qu'il y a demandé qui a demandé maintenant. Le scanner abdominale. Le scanner. Le Tdm abdominale. Très bien. La Tdm, elle nous montre cette masse. On la voit, elle est énorme. Vous voyez, elle part d'ici. Tout ça, c'est la masse. Il y a les calcifications au milieu. On les voit aussi. Deux ici. Et donc, on vous pose cette question. Comment vous allez confirmer le diagnostic? Dosage de catecholamine. Dosage de catecholamine. Et ici, on peut biopsier. Donc, on va doser les catecholamines, mais il faut biopsier ici. Et donc, dans ce contexte, comment on explique les douleurs? Métastase. Métastase. osseuse. On va parler. Alors, OK. Quels sont les éléments du bilan d'extension? Quel est le bilan d'extension qu'on va demander ici? Devant une suspicion de neuroblastore. Madame, une question. IRM, Rachidier. Sintigraphie osseuse. Sintigraphie osseuse. Bien. On va demander une réponse. Oui? Oui? J'ai une question. l'affirmation du diagnostic. Les pensions de biopsie sont indispensables. Ah oui. Les âges de catecholamines, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ici, il faut faire une biopsie. On a toutes les tumeurs, pratiquement, il faut faire des biopsies. Une des rares exceptions des tumeurs qui sont évidentes, on n'a pas besoin de biopsie, c'est le néphroblastome vu le risque de rupture de la capsule. Mais ça ne se développe pas au niveau du rein, ça a des calcifications. Donc, on n'est pas dans le cadre du néphroblastome et on a besoin d'une histologie. On a besoin. L'histologie, elle est importante non seulement pour le diagnostic positif, mais même pour la décision des protocoles thérapeutiques. Elle est importante. D'accord. il faut faire l'histologie. Donc, le bilan d'extension, c'est une radio thorax. On va faire, bon, il faut faire une radio standard, mais, il y a une radio standard, et l'échographie abdominale, bon, le TDM abdominale aussi, elle nous le montre, les lésions, les métastases hépatiques, etc. Le myélogrin, en situation de neuroblastome, on peut avoir une extension intramidulaire, mais on peut avoir également une atteinte hématologique, une démétastase dans la moelle osseuse. Donc, si on a des anomalies hématologiques sur l'annumération, il faut faire un myélogrin. Si on n'a pas d'anomalie hématologique, on ne fait pas de myélogrin. La scintigraphie au MIBG, c'est pour localiser la tumeur, voir à ce que il y a d'autres localisations aussi, donc, il faut la faire. Il y a un cérébral, pour cérébromodulaire. Pourquoi cérébromodulaire ? Parce que le neuroblastome, bon, est-ce que le neuroblastome, est-ce que le neuroblastome, donc, ça se développe généralement à partir de terminaisons nerveuses à côté de la moelle, généralement. Donc, il peut y avoir, même si c'est intra-abdominal, c'est tellement une masse qui est importante, il peut y avoir une extension intramédulaire. Donc, l'IRM cérébromodulaire. On va la faire. Vous voyez ici, c'est une tumeur qui a une extension intra-abdominal, c'est le corps vertébral ici. Vous voyez que la tumeur, elle, elle a filtre la moelle acidienne. Donc, il faut faire l'IRM médulaire dans le bilan d'extension. Le traitement, le traitement du neuroblastome, qu'est-ce que vous proposez ? Quel traitement on va donner ? Radiothérapie, chimiothérapie. C'est comme tout à l'heure, c'est une chimiothérapie préopératoire, une chirurgie et une chimiothérapie post-opératoire. Elle n'est pas très radiosensible comme tumeur. Le tableau, c'est un peu une comparaison entre le néphroblastome et le neuroblastome. Vous voyez que l'embryologie, elle est différente. je crois que comme l'âge, le neuroblastome, c'est un peu tôt. Mais ça peut aller jusqu'à 5-6 ans. Le neuroblastome, ça touche de 0 à 4 ans. Les signes cliniques, généralement, c'est une masse pour le néphroblastome et dans quelques cas, 20% des cas, on peut avoir une immaturie. Pour le neuroblastome, c'est des douleurs osseuses avec de l'odème palpébrale. Je ne vous en ai pas parlé. Quand on a un oedème palpébral, c'est une forme particulière de métastase osseuse dans le neuroblastome. C'est typique. Et on a des calcifications. L'examen à l'échographie nous montre une tumeur rénale dans le nephroblastome et elle est exorénale en cas de neuroblastome. Le marqueur biologique, c'est les méthanéphries. Pour le néphro, il n'y a rien. Les métastases, pour le nephroblastome, c'est surtout pulmonaire. Pour le neuroblastome, c'est surtout osseux. Et le traitement, c'est une chimiothérapie plus une chirurgie. Et vous voyez que le nephroblastome a un meilleur pronostic. Ici, je vous ai mis un autre type de tumeur abdominale intra-péritonéale. C'est le lympho. C'est une pièce opératoire avec ici au scanner une image dans la rue. Oui, on va faire... Ça, c'est une observation qui est facile. C'est une fille de 5 ans qui est originaire de Kasserine et qui a des douleurs abdominales vagues depuis 6 mois sans autre signe associé et à l'examen, c'est une masse ferme de l'épigastre non douloureuse avec un reste d'examen qui est sans particularité. C'est l'élément que vous allez préciser à l'interrogatoire. 6 mois... Pardon, 5 ans. douleurs abdominales vagues depuis 6 mois. Elle est originaire de Kasserine et elle a une masse au niveau de la région épigastrique qui est une ferme non douloureuse. Alors... Contact avec les animaux. Très, très bien. Alors, c'est une origine qui est rurale. Ça évolue depuis 6 mois. Ça a l'air... L'examen, il est parfaitement normal. Elle est non douloureuse, cette masse. Donc, on va préciser est-ce qu'il y a un contact avec les animaux, en particulier les chiens et les moutons. Alors, dans l'échographie, vous avez cet aspect. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est typique. Très bien. C'est typique. Oui, c'est typique. Vous voyez ici, surtout, l'embrane ici qui est décollée. C'est une masse... Oui, c'est une masse qui stique. C'est un contenu liquide. Sur Toulkhrina Bekri, c'est un contenu tissulaire. Tissulaire, ici, c'est noir. C'est liquide avec cette membrane. Donc, c'est probablement un kyste hydatique. Ce sont les deux examens complémentaires que vous allez demander devant une suspicion de kyste hydatique hépatique. Sérologie hydatique et radiothorax. Et radiothorax. Oui, très bien. Donc, la sérologie, c'est toujours utile. Et la radiothorax pour voir est-ce qu'il y a un kyste hydatique pulmonaire. Alors, si on a une association kyste hydatique pulmonaire et kyste hydatique hépatique, on va opérer. On va commencer par lequel? Le plus important... Vous êtes d'accord? Non, il faut commencer toujours par le kyste pulmonaire. Donc, il faut obligatoirement rechercher s'il y a un kyste pulmonaire. Il faut l'opérer et le deuxième temps, ça va être le kyste hépatique. Alors, on a fait une TDM chez cette fille. Elle montre la même masse. Elle est liquidienne. Donc, c'est un kyste hydatique du foie. Et l'échographie, elle suffit. On n'a pas besoin de faire le scanner. Alors, le traitement, donc, on va faire bien sûr, chirurgicalement. Il faut faire la résection du dom. Il faut vider le contenu liquide. C'est après, faire la kysteectomie avec les préoccupations qu'il faut prendre. D'autres masses kystiques abdominales, on peut voir en intra-péritonéal. Il y a les malformations, les dilatations kystiques du colédoque, le kyste de mesenterre, le lymphangium kystique qu'on voit assez fréquemment. Les duplications, c'est un peu plus rare. Les kystes de l'ovaire chez la fille. Et pour les masses rétro-péritonéales, il ne faut pas oublier que les uropathies peuvent donner les uropathies malformatives obstructives peuvent donner une hydronéphrose et donc une masse rétro-péritonéale. Le syndrome de jonction, l'oméga-hurtère, etc. Ici, c'est quelque que rapidement on va voir. Ici, c'est une image d'un hématocolpose avant et en post-opératoire. Il faut penser à cette tumeur devant une masse chez la fille. Bon, ce n'est pas une tumeur. Devant une masse abdominale, elle vient de chez la fille. Il faut penser à l'hydro-hématocolpose. En masse, vous avez un thératum de l'ovaire. C'est une torsion, une image d'une pièce opératoire d'une torsion d'annexe sur un thératum, énorme thératum. C'est un thératum sacro-coxygien. Vous voyez ici le développement. Dans la première image, il est exopelvien et dans la deuxième image, il a un développement endopelvien. Là aussi, c'est la même chose. Vous voyez sur l'imagerie, attention, de la tumeur, en endopelvien. Là, c'est un thératum, mais également comme si j'ai un. ici, c'est un rhabdomyosarcom. Le rhabdomyosarcom, c'est une tumeur qui est assez fréquente chez l'enfant et la localisation, c'est surtout au niveau de la tête du cou, mais on peut avoir des localisations abdominales et surtout vésicales. Le rhabdomyosarcom, c'est une tumeur qu'on évoque devant une hématurie macroscopique d'origine vésicale. Il faut toujours le garder en tête. Pour finir, cette démarche, vous l'avez dans le cours. Devant une masse abdominopelvienne, c'est l'examen clinique plus le terre. Et il faut faire l'échographie. Quand on a une masse abdominale, on commence par l'échographie pour différencier entre masse intra- et rétro-péritonéale. Pour les masses rétro-péritonéales, si elle est liquidienne, on va penser à une neuropathie, surtout obstructive, adéquiste. Si elle est solide, c'est soit un néphroblastome soit un neuroblastome. Quand c'est une masse intra-péritonéale, les tumeurs les plus fréquentes, c'est le kystidatique qui est une tumeur bénigne, mais aussi on peut avoir les lymphomes, les duplications digestives malformatives, les tumeurs de l'ovaire chez la fille qui sont plus rares et les masses infectieuses, il ne faut pas les oublier. Plus rarement, les tumeurs de foie et le kystumuliaire. Quand on a une masse pelvienne, l'ETR va la localiser en pré-rectale, c'est plutôt les tumeurs du sinus urogenital, hydro-hématocolpose. Quand c'est l'athéro-rectale, c'est l'équiste de l'ovaire et quand c'est rétro-rectale, c'est l'othératum, ça croque oxygène. D'accord, madame ? Oui ? Madame, pour les tumeurs infectieuses, est-ce qu'il s'agit d'une infection qui donne la tumeur ou bien la tumeur ? Les masses infectieuses, ça peut être un kyste surinfecté, ça peut être une tumeur surinfectée, ça peut être une collection intra-abdominale tout court. On est rendu qu'une infection ailleurs, elle peut donner une collection, une localisation intra-abdominale et une collection intra-abdominale. Tu peux avoir, je ne sais pas, par exemple, un appendice avec un appendicite compliqué d'un abcès. Donc, tu peux avoir un infondium kystique ou une malformation kystique qui se réinfecte. Donc, les masses infectieuses, ça peut être les masses tumorales, les masses malformatives ou autres. Ça peut être un abcès, localisation rénale, secondaire, abdominal, etc., secondaire. Donc, c'est variable. D'autres questions ? D'autres questions ? Non. Madame ? Oui ? D'autres questions hors le cours ? Ah, après. Nous, nous avons un peu un peu de boulot dans le boulot. il y a un peu de boulot. Oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez un peu de boulot. Vous avez un peu de boulot. Non, Madame. Vous avez un peu de boulot. Vous avez un peu de boulot. Ce sont signés. Vous pouvez passer comme vous voulez. D'accord. Alors, je vais faire rapidement la boulot. Madame ? Oui ? Oui ? Le cours, nous sommes dans le 9, nous sommes dans le dernier, de la boulot. Je vais faire un peu de boulot. Oui, je vais faire un peu de boulot. D'accord. Alors, Marim Abdoly. Marim. Oui, Madame, je suis présente. Hazemi. Présente. Lina. Lina Bouhafya. Salma Bouhafya. Présente. Présente. Rania. Présente. Iheb. Présente. Iheb Garbi. Présente. Melek. Melek, présent. Melek. Présente. 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 Ismail. Présente, présente. Onze. Présente, madame. Présente, madame. Iman Med. Présente. Taha. Taha. Nous reviendrons. Présente. Maria. Présente. Et p'ti head. Présente. Iheb Tayyip. Présente. Abir Zabrou. Abir. Abir, maintenant. Encore. Fatima Toub. Malek Beldi. Présente. Fatima Toub. Malek, présente. Présente. Fatima Toub. Fatima Toub. Ok. Oussema. Nathir. Nathir, il est là ? Présente, madame. Présente. Oui, madame, présente. Nathir, ok. Eh. Il y a un peu plus de l'absence. Visar. Présente. Iheb Buzneh. Présente. Groupez l'Ihebete. C'est bon. Ça fait. Stiba. Voilà. Oumaymat Dimes. Présente. Ok. En trois absences. Oumaymat. Oumaymat. Présente. Taqua. Présente. Chayma Jouini Présente Hela Hela Karakou Présente madame Emira Présente Genève Lajda Présente madame Ouad Présente Emna Présente Siwar Et Lorsi Présente Présente Très bien Vous avez des questions ou là c'est bon Pas de questions Donc la séance est levée Oui Madame Je n'ai pas compris Je n'ai pas marqué Quand présent Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne comprends pas Je n'ai plus Je n'ai plus Je n'ai plus Le cours, comme c'est le support de base ou la séance, ça enrichit le cours, ça donne un peu plus d'informations. C'est comme ça, il faut pratiquement qu'il n'y ait pas de changement. Il y a quelques détails. D'accord. Merci. Merci. Madame Lina, pour mon collègue, est-ce que tu as levé la main ou que tu as la connexion, tu n'as jamais trouvé ? Lina, on va la marquer. C'est bon. Ok. Bien. Allez.